Le certificat d'études primaires a effectivement démarré au centre de Golodjik B1 dans la commune d'Abu Mekalavi. Comme partout ailleurs, c'est par l'épreuve de lecture que ces candidats à l'assaut du premier diplôme scolaire ont démarré le CEP 2017 sous la supervision du chef centre Alessis Kofi à Dadji. J'ai noté la présence de presque tous les enfants et autour de moi j'ai les autorités. Vous avez vu les hommes en uniforme avec moi, le représentant élu local, l'infirmière. Je pense que ça a bien démarré chez moi, il n'y a pas eu de problème. Bon, ici dans mon centre, j'ai comme garçon 239, fille 245, ça fait 484. Pour le moment, nous sommes en train de dénombrer une dizaine d'absents. Une dizaine d'absents. Ils ont commencé par la lecture. Aujourd'hui, on va faire la lecture. Après la lecture, on va faire l'expression écrite. Après l'expression écrite, nous allons faire ES et dans la soirée, nous allons faire EST. Après EST de 16h à 17h, on commence l'oral. Aujourd'hui même. Et demain matin, vers midi, comme ça, on finit avec dessin mathématique et la suite de l'oral qui resterait aujourd'hui. Ce sera la fin pour l'écrit. À partir de jeudi, nous commençons le sport, le PS, qui va durer aussi deux jours. Donc c'est quatre jours francs pour le CEP 2017. C'est l'élu local, James Zossou, qui a été mandaté par le chef d'arrondissement de Golodigbe pour être l'œil des autorités politiques dans ce centre. Ma présence ici est d'abord motivée par une note de mission qui m'a été adressée par le CA pour venir le représenter dans l'établissement afin de veiller au bon déroulement de l'examen du CEP. Mon constat général, tout comme au début, chaque examen, il y a toujours des petits raccourts d'abord qu'on a essayé de gérer, des enfants qui arrivent en retard ou bien qui oublient leur cadre d'identité, qu'on a essayé de gérer d'abord et après tout est rentré en ordre. Le CEP a bien démarré. Le certificat d'études primaires CEP est le diplôme qui sanctionne la fin des études au niveau de l'enseignement primaire.